Bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce dimanche 25 octobre 2020, 15h19, heure du Québec, on va aller faire un tour dans le temps, on retourne en 1942, puis on va aller revisiter un événement vraiment étrange qui a eu lieu et qu'on appelle la bataille de Los Angeles, de la seconde guerre mondiale, l'étrange bataille même de la, selon la chaîne History, l'étrange bataille de la, de la bataille, l'étrange bataille, pardon, de Los Angeles, on est en 1942, et le 25 février 1942, un tristement célèbre, une tristement célèbre fausse alerte à vue des unités militaires américaines déchaîné un torrent de tirs anti-aériens dans le ciel de Los Angeles. Ça vient du, c'était, ça avait été remis à jour le 6 mai 2020, qui est originalement mis en ligne le 23 février 2017. Dans les semaines effrénées qui ont suivi l'attaque de Pearl Harbor, de nombreux Américains ont cru que les raids ennemis sur la zone continentale des États-Unis étaient éminents. Le 9 décembre 1941, des informations non fondées sur l'approche d'un avion avaient provoqué une légère panique d'invasion à New York et provoqué une chute des cours, des actions à la bourse. Sur la côte ouest, des pilotes et des radars inexpérimentés avaient confondu des bateaux de pêche, des grumes et même des baleines avec des navires de guerre et des sous-marins japonais. Les tensions étaient fortes et elles n'ont augmenté qu'après que le secrétaire américain à la guerre, Henry Stimson, a averti que les villes américaines devraient être prêtes à accepter des coups occasionnels des forces ennemies. Quelques jours plus tard, le 23 février 1942, un sous-marin japonais fit surface au large de Santa Barbara, en Californie et lança plus d'une douzaine d'obus d'ortiers sur un champ de pétrole et une raffinerie. Si l'attaque n'a fait aucune victime et n'a causé que des dégâts mineurs, elle a marqué la première fois que les États-Unis continentaux ont été bombardés pendant la Seconde Guerre mondiale. On peut voir ici des soldats armés de canons anti-aériens. À New York, imaginez-vous! Wow! Le lendemain du raid sur le champ pétrolier, la paranoïa et les démangeaisons des doigts se sont combinés pour produire l'un des incidents de front intérieur les plus inhabituels de la guerre. Cela a commencé le soir du 24 février 1942, lorsque le renseignement naval a ordonné aux unités de la côte californienne de se préparer à une éventuelle attaque japonaise. Tout est resté calme pendant les heures qui ont suivi, mais peu après, deux heures du matin, le 25 février, le radar militaire a détecté ce qui semblait être un contact ennemi à quelques 120 000 à l'ouest de Los Angeles. Des sirènes de raids aériens ont rétenti et une panne d'électricité a été mise en place dans toute la ville. En quelques minutes, les troupes avaient piloté des canons anti-aériens et commençaient à balayer le ciel avec des projecteurs. C'était juste après trois heures du matin, lorsque le tournage a commencé, à la suite de rapports faisant état d'un objet non identifié dans le ciel. Les troupes de Santa Monica ont déclenché un barrage de tir de mitrailleuses anti-aériennes et de calibre 50 avant longtemps de nombreuses autres armes de défense côtière de la ville s'étaient jointes à la riposte. De puissants projecteurs provenant d'innombrables stations ont poignardé le ciel avec des doigts brillants, a écrit le Los Angeles Times à l'époque, tandis que les batteries anti-aériennes parsemaient le ciel de magnifiques éclats d'obus, oranges, quoique sinistres. Le chaos régna au cours des prochaines minutes. Il semblait que Los Angeles était attaqué, mais beaucoup de ceux qui regardaient vers le ciel ne virent rien d'autre que de la fumée et des reflets de feu d'attaque. On peut voir ici l'image que ça donnait. Assez spectaculaire. L'imagination aurait facilement pu révéler de nombreuses formes dans le ciel au milieu de cette étrange symphonie de bruit et de couleurs, écrivait plus tard le colonel du corps d'artillerie côtière John Murphy, mais le détachement froid n'a révélé aucun avion de quelque type que ce soit dans le ciel, ami ou ennemi. Pour d'autres, cependant, la menace semblait bien réelle. Des rapports affluent de partout dans la ville décrivant des avions japonais volant en formation et des bombes tombant. Des avions ennemis. Parachutistes. Il y avait même, on disait même, des ennemis en parachute qui tombaient du ciel. Il y avait même une allégation d'un crash d'avion japonais atterrissant dans les rues d'Hollywood. Je pouvais à peine voir les avions, mais ils étaient bien en haut, à écrire plus tard un artilleur côtier du nom de Charles Patrick dans une lettre. Je pouvais voir six avions et des obus éclataient tout autour d'eux. Naturellement, nous tous, les camarades, étions impatients d'en avoir pour nos deux cents. Et quand le commandement est venu, tout le monde a applaudi comme un fils d'armes. Le barrage a finalement continué pendant plus d'une heure, au moment où un dernier ordre clair a été donné. Plus tard dans la matinée, les batteries d'artillerie de Los Angeles avaient pompé plus de 1 400 cartouches de munitions antiaériennes dans le ciel. Ce n'est qu'à la première, ou ce n'est qu'à la lumière du jour que les unités militaires américaines ont fait une découverte déconcertante. Il ne semblait y avoir eu aucune attaque ennemie. Bien que les rapports soient contradictoires et que tous les efforts soient faits pour établir l'effet, il est clair qu'aucune bombe n'a été larguée et aucun avion n'a été abattu, lit-on dans une déclaration du Western Defense Command de l'armée. Ironiquement, les seuls dégâts pendant la bataille provenaient de tirs amis, des éclats d'obus antiaériens ou plus à travers... Pardon, laissez-moi revenir à l'article. Et donc, brisant... Ironiquement, les seuls dégâts pendant la bataille provenaient de tirs amis, des éclats d'obus antiaériens ont plu à travers la ville, brisant les fenêtres et déchirant les bâtiments. Un raté est entré dans un terrain de golf de Long Beach, un tir raté, et plusieurs résidents ont vu leur maison partiellement détruite, imaginez-vous par des obus d'artillerie de trois pouces. Bien qu'il n'y ait pas eu de blessés graves à la suite de la fusillade, il a été signalé qu'au moins cinq personnes étaient décédées des suites de crise cardiaque et d'accidents de voiture survenus pendant la panne prolongée, dans un aperçu de l'hystérie qui allait bientôt accompagner l'internement japonais. Les autorités ont également arrêté une vingtaine d'Américains d'origine japonaise pour avoir prétendument tenté de signaler l'avion inexistant. Au cours des jours suivants, le gouvernement et les médias ont publié des rapports contradictoires sur ce qui est devenu plus tard connu sous le nom de la bataille de Los Angeles. Donc ça, c'est un côté de l'histoire qu'on a, et il y en a plein d'autres aussi plus... différents, peut-être plus conspirationnistes, pourrait-on les appeler. Et je vais vous en réciter un de ce que j'ai trouvé. Je vais vous en réciter un de ce que j'ai trouvé. On voyait les premières pages aussi des fameux journaux à l'époque, de cette fameuse bataille de 1942. Six choses, nous dit Wired, que vous devez savoir sur la vraie bataille. de Los Angeles. C'est vraiment fascinant. Donc vraiment, vraiment, tout un mystère encore aujourd'hui. Avec l'arrivée du nouveau film impressionnant sur l'invasion extraterrestre. Battle, Los Angeles, deux semaines après, qui sortait le 11 mars 2012. Il convient de noter qu'aujourd'hui, est le 69e anniversaire de la vraie bataille de Los Angeles. Selon Wired, ça c'était le 14 mai, décembre 2012. Également connu sous le nom de Great Los Angeles Air Raid, l'événement a eu lieu au Petits Hors du 25 février 1942. Un peu plus de trois mois après que les Japonais ont bombardé Pearl Harbor et amené les États-Unis à la Seconde Guerre mondiale. Des sirènes de raids aériens ont commencé à se déclencher alors que des canons antiaériens et des projecteurs ont commencé à parcourir le ciel au-dessus de Los Angeles alors qu'ils recherchaient des avions ennemis supposés. Mais aucun n'a été repéré ou abattu. L'incident a été largement couvert par la presse locale et nationale, mais personne n'a pu donner une explication satisfaisante de ce qui a déclenché l'alarme. Alors que l'armée a finalement attribué l'incident aux nerfs de la guerre et à l'observation d'un ballon météorologique errant, les uféologues, eux, ont spéculé pendant des années que nos armes tiraient sur des vaisseaux spatiaux extraterrestres. Une théorie qui a inspiré Battle Los Angeles, le film de Steven Spielberg, 1941, était également vaguement basé sur l'événement. Nous avons décidé de nous pencher un peu plus sur la bataille de Los Angeles et avons trouvé ces informations fascinantes. La vraie bataille était la veille. Bien qu'il n'y ait eu aucune preuve concluante que les Japonais ou qui que ce soit d'autre aient attaqué Los Angeles le 25 février 1942 à Santa Barbara en Californie à seulement deux heures de route, a fait l'objet d'un raid japonais deux jours plus tôt. Un sous-marin japonais rôdant dans les eaux au large de la côte californienne a tiré plusieurs obus sur des cibles dans la région causant des dégâts minimes, mais déclenchant la peur d'invasion qui a suivi. La panique à Los Angeles a été provoquée lorsqu'un certain nombre de témoins auraient aperçu un grand objet rond dans le ciel au-dessus de Culver City et de Santa Monica, deux quartiers situés à l'ouest de la ville et plus près de l'océan Pacifique. L'objet a été barré avec plus de 1400 obus de canons anti-aériens sous effet visible jusqu'à ce qu'il dérive tranquillement vers le sud en direction de Long Beach et disparaisse de la vue. La plupart des rapports le décrivaient comme orange-pâle et brillant. La bataille de Los Angeles a en fait fait six morts. Trois civils ont été tués directement par des tiramis, tandis que trois autres ont souffert de crise cardiaque pendant le siège du Nord. Un certain nombre de bâtiments ont également été endommagés par nos propres canons anti-aériens. Il y a une autre théorie aussi. Peu de temps après l'alarme, les spéculations ont sévi quant à sa cause. Certaines personnes ont suggéré que les Japonais lançaient des avions depuis une base secrète au Mexique, tandis que d'autres ont traîné l'hypothèse qu'ils avaient développé un sous-marin capable de transporter, imaginez-vous, rien d'autre que des avions. Il a même été suggéré que l'événement avait été organisé afin de convaincre les entreprises de défense situées près de la côte de déplacer leurs opérations plus à l'intérieur des terres. Alors que la Western Defense Command de l'armée à San Francisco attribuait initialement l'incident à des avions non identifiés au-dessus de la Californie du Sud, le secrétaire de la marine a déclaré que l'événement était le résultat des nerfs entre la guerre et d'une fausse alerte. Ce n'est qu'en 1983, plus de 40 ans plus tard, que l'armée a conclu que l'incident avait peut-être été causé par un ballon météorologique à la dérive. Bien que de nombreux témoins oculaires aient rapporté avoir vu un seul grand objet non identifié au-dessus de Los Angeles, un certain nombre d'autres ont également signalé avoir repéré entre 25 et 200 avions en essaim au-dessus de la zone métropolitaine, mais pas une seule bombe n'a été larguée et pas un seul combattant ennemi n'a été abattu. L'objet rond lui-même n'a jamais été retrouvé ni revu, malgré l'explication officielle. Aucune vraie réponse à ce qui ou à qui a commencé la bataille de Los Angeles n'a jamais été trouvée. Imaginez-vous, facilement, de vous parler de cet événement-là qui, encore aujourd'hui, fait gratter la tête à beaucoup de monde. La fameuse bataille de Los Angeles. Wow! Sous-titrage ST' 501